bonjour à tous c'est bienvenue dans cette nouvelle science de trading en direct de bonjour cac 40 et dax 30 on est le 11 novembre c'est un jour férié mais on est là quand même un temps que les marchés sont ouverts on est là pour couvrir l'ouverture et analyser un petit peu ce qui se passe ce matin et voir si on peut prendre quelques positions donc tout d'abord comme d'habitude je vous mets le petit avertissement sur les risques on est là plus là surtout pour présenter une opinion personnelle analyser les marchés et ce n'est aucunement des conseils en investissement on vous laisse le temps de prendre connaissance entre temps je dis bonjour à tous ceux qui sont déjà avec nous sur le chat patrick bonjour à tous de limo mamadou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes pour aujourd'hui une petite année sur le us 30 m15 et l'or aussi en m15 ok mamadou on va y arriver didier bonjour hélas bonjour tout le monde d'avignon et sur pc à la maison aujourd'hui enfin vincent bonjour à tout le monde ce mec samba locos bonjour à tout le monde finder libres bonjour paul bonjour stan l'unique michael alexandre julien gamer dorian capi arnaud bonjour tout le monde était inversé en journalier sur le dax avec un point d'interrogation merci pour vos retours on regardera ça dans quelques minutes amour salut à tous wipe salut l'élève tôt bonjour à toi nicolas bonjour à tous plus un pouce bleu merci nicolas magdalena bonjour à tous christian bonjour jean philippe budget ma fabien thomas yaïa bonjour à tout le monde bienvenue à vous on va pouvoir avancer donc si vous avez des questions le tchat reste ouvert pour cela donc n'hésitez pas à poser vos questions à mettre des suggestions vos commentaires sur les marchés même si vous avez des retours à faire même des opinions contraires bien n'hésitez surtout pas à les partager sur les chats tous les avis sont les bienvenus c'est la base des marchés financiers des avis contradictoires donc n'hésitez pas à les partager si vous avez des points de vue différents de ceux que je présente il ya aucun souci on peut en discuter ça peut être très utile à tout le monde si ce n'est pas déjà fait je vous invite à laisser un petit like un petit pouce bleus ça nous encourage ça nous aide vraiment beaucoup et si vous passez visionner la vidéo plus tard vous pouvez laisser un commentaire on les lit tous et on y répond avec grand plaisir abonnez vous à la chaîne youtube d'admirale market s'y activez la petite cloche de notification vous recevrez un petit message à chaque fois qu'on lance une nouvelle séance en direct sur la chaîne youtube d'admirale markets et on publie aussi régulièrement des vidéos éducatives sur le trading et la bourse rejoignez aussi le groupe télégramme un des grands nombre de traders qui discutent tout au long de la journée ça peut aussi être très utile pour échanger des avis pour poser des questions et pour avancer dans votre trading on passe à la séance du jour avec ce calendrier économique du 11 novembre vous pouvez le voir il sera très très calme un jour férié donc généralement un calendrier un peu calme des volumes assez faible sur les marchés donc on va prendre tout ça en considération quand on va commencer à analyser le marché et à traiter à 14h à noter le discours de la prise dente de la bce christine la garde qui pourrait avoir une petite influence le discours ne concerne pas directement la politique monétaire de la banque centrale européenne mais néanmoins on pourrait avoir quelques surprises ce n'est pas rare que des présidents de banque centrale laisse comme ça échappé quelques informations intéressantes dont des événements pas directement liés à la politique monétaire que ce soit sur une question d'un participant ou directement dans le discours donc on va tout de même rester attentif autour de 14h30 au cas où christine la garde donne une information importante faut noter un si vous n'était pas déjà avec nous lors de la réunion de la bce quelque part christine la garde a annoncé quelque chose pour le mois de décembre sans dire beaucoup plus donc lors de ces apparitions entre maintenant et la réunion du mois de décembre elle pourrait distiller comme ça des informations supplémentaires qui pourraient influencer donc l'euro et les indices de la zone euro les indices européens on va pouvoir donc maintenant ouvrir notre plateforme de trading et d'analyse technique metatrader 5 édition suprême vous pouvez télécharger via le lien qui se trouve en bas de la vidéo vous pouvez aussi utiliser metatrader web traders directement sur votre navigateur qui nécessite aucun téléchargement mais tout de même la plateforme téléchargeable qui en plus peu à laquelle on peut rajouter l'édition suprême aura beaucoup plus d'outils d'aide à la décision et de trading voilà notre plateforme metatrader 5 avec tout d'abord le cac 41 comme d'habitude on débute avec le cac 40 je vous ai mis un graphique journalier dans un premier temps ça on peut voir quand même la forte progression haussière du cac 40 depuis plusieurs jours elle a commencé avant l'annonce de la victoire de joe biden avant l'annonce du vaccin candidat pour ajouter candidat parce qu'il sait pas encore un vaccin avéré de pfizer donc on a quand même beaucoup progressé assez rapidement ici au public bas ici on était le 3 octobre donc au moins de deux semaines on a fait tout ce chemin là 20% quand même on a pris 22% sur le cac 40 au moins de deux semaines c'est pas mal c'est même beaucoup il ya eu des catalyseurs bien évidemment donc ça reste une hausse plutôt solide et que globalement le corps en virus un qui actuellement fait craindre un fort ralentissement de l'économie c'est un peu le seul grain de sable dans les rouages mais belle hausse il ya fort à parier que les banques centrales vont encore intervenir notamment la bce la fête c'est moins sûr dans l'immédiat mais il ya des banques centrales qui agissent la be l'a fait dernièrement la bce va probablement le faire durant le mois de décembre la relance du côté des états unis elle peut encore tarder mais elle va arriver vers début d'année rapidement peut-être après l'investiture de joe biden donc voilà il ya des choses positives qui pour les marchés qui peuvent encore arriver donc l'accélération haussière elle peut encore se maintenir on pourrait avoir bien évidemment une petite concile consolidation pour le moment quand même on a atteint des niveaux assez élevé on est monté très haut très vite notamment ici sur le cac 40 on a cassé la zone de résistance qu'il est des 5130 qui avait bloqué ici un 5135 1150 on a emporté le pic qu'on avait observé ici vers les 5230 un le plus haut juste là qui était marqué vers le mois de juin avant un été un petit peu incertain et là on a eu une véritable hausse qui nous a ramené vers les 4 10 à 1470 donc maintenant petite zone de résistance après de belles hausses comme on a observé on peut avoir une petite respiration particulièrement aujourd'hui avec un jour férié où les investisseurs ne devrait pas être très nombreux donc moins de volume sur les marchés moins de mouvement moins de catalyseurs donc ça pourrait être une séance de consolidation si de marché financier autant que traders de court terme ça peut rester très intéressant pour du scalping pour du day trading mais pour une poursuite aussi solide de la hausse je pense qu'on est plutôt parti pour une pause mais on va surveiller ça on va regarder comment ça va se développer durant la prochaine heure et l'ouverture surtout européenne de 9 heures mais au delà de ça si les marchés continuent un petit peu pas à ignorer mais pas trop craindre les conséquences du courant d'un virus grâce aux vaccins garçons plomb de relance casse aux banques centrales on pourrait atteindre retrouver les 6800 sur le cac 40 durant les prochaines semaines si on a un beau rallye de fin d'année on pourrait retrouver les 6800 à moyen terme sur le dax on va regarder d'abord en journalier en journée on peut le voir on retrouve quand même ils ont de résistance assez importante ici vers les 13 1340 13 1350 on avait bloqué déjà ici par le passé et maintenant encore un up ici 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 et maintenant on retrouve cette zone là donc là aussi pareil après le mouvement haussier on pourrait avoir une petite consolidation le cac 40 et les montées beaucoup plus solidement parce qu'il était un petit peu en retard il a rattrapé un petit peu son retard mais le dax maintenant ralenti sous les récents sommets vers les 13 1313 1350 dans cette zone là on pourrait avoir un petit peu de mal pour les casser dans l'immédiat en tout cas donc là aussi je pense qu'on pourrait avoir quand même une petite petite pause une petite période de consolidation sur le dax avant d'éventuellement poursuivre au dessus des 13 1313 1350 et retrouver ce pic là dans un premier temps des 13 1460 et ensuite aller au delà je maintiens le biais haussier je pense qu'on est bien parti pour rejoindre les 13 1800 les récents plus haut les plus hauts historiques sur le dax mais peut-être pas dans l'immédiat peut-être pas cette semaine mais si on continue à garder un bon espoir sur le vaccin de bonnes nouvelles qui tombent là les indices pourrait encore monter et a aussi bien sûr l'affaire de donald trump apparemment sont partis commencent à se mettre derrière lui commence à soutenir on a le chef du du sénat qui l'a soutenu donc ça c'est pas très bon pour ni pour la politique américaine ni pour les marchés ça rajoute de l'incertitude et ça les marchés il n'a pas donc ça peut aussi jouer en faveur d'une consolidation voir une petite correction baissière avant une nouvelle reprise haussière sur les indices américains ici le dow jones on va se mettre un petit peu en journalier d'abord quand vous pouvez le voir l'indice a marqué de nouveau sommet historique au dessus du pic du mois de février dernier mais ça a été extrêmement bref on est sur un graphique journalier donc on n'a pas clôturé au dessus des derniers sommets on a eu une mèche au dessus sur la danse de phaser correction baissière et maintenant on reprend tout doucement le mouvement haussier et on revient une nouvelle fois tester les restes les sommets du mois de février à voir tout à l'heure d'après me dans l'après midi avec l'ouverture de la bourse américaine après 15h30 si ce mouvement se poursuit et dans la nuit 22h si on a enfin une clôture du dow jones au dessus du sommet du mois de février ce qui pourrait être également un catalyse haussier pour les marchés boursiers dans leur ensemble ça peut être quelque chose de positif 1 de nouveau sommet historique sur le dow jones en clôture on a des avis en séance mais pas encore en clôture et les marchés en les investisseurs de long terme ils suivent et surveille beaucoup plus les clôtures que les mouvements fait en séance même si quand on met une clôture au dessus du sommet ça sera encore plus significatif pour un profil un peu plus haussier des indices possibles donc finalement le double top qu'on surveillait ici et ici et la ligne de coup on l'a pas eu puisqu'ici on a formé un petit peu une configuration de retournement on a clôturé un tout petit peu en dessous de la ligne de coup mais la séance suivante elle était haussière ensuite on a eu ce solide retournement haussier donc le double top ne s'est pas confirmé je le dis je le répète à chaque fois un double top un double creux c'est uniquement sur une cassure de la ligne de coup pas avant sur le sapi 500 on a aussi une configuration très intéressante un petit peu en journalier pour vous montrer tout ça donc le sommet du mois de février on l'avait déjà cassé par le passé ici en matière au mois d'août on a eu nouveau sommet pareil le petit double top qu'on avait soupçonné hop ici et ici la ligne de coup qui n'a pas été atteinte un vraiment donc on était surtout sur un triangle avec cette oblique baissière et cette oblique baissière là on l'a cassé ça c'est un élément intéressant sur le sapi 700 on a eu la fameuse accélération haussière les prises de bénéfices là aussi un on n'a pas clôturé sur de nouveaux sommets historiques on les a marqué en séance mais on s'est replié par la suite on a clôturé en dessous de ces niveaux là le plus haut on clôture vers les 3580 par contre sur le repli on s'est maintenu au dessus de cette oblique baissière et on a clôturé au dessus une nouvelle séance même si la séance 1 sur la bougie vous voyez c'était une séance un petit peu en certaine mais on a eu une mèche en dessous on est revenu au dessus on a clôturé et là on commence une nouvelle séance de forte incertitude ici comme c'est un jour férié c'est un petit peu particulier on peut continuer sur une incertitude mais encore si on commence à observer un rebond on le verra mieux sur du h4 du h1 si on commence à observer un solide rebond du sapi 500 depuis cette oblique baissière si on dépasse les sommets ici un des petites mèches qu'on a observé vers les 3580 on pourrait être parti pour une nouvelle accélération haussière du sapi 500 qui veut qui vous qui veut aussi dire qu'ils voudraient aussi dire une reprise haussière dans l'ensemble des indices boursiers notamment et également en europe donc à surveiller cette cassure de cette oblique baissière tant qu'on se maintient au dessus on a un profil haussier qui s'est mis en place si on rentre en en dessous on pourrait avoir une plus forte correction baissière des indices le nasdaq pour voir précédemment plus solide que les autres et maintenant il ya des prises de bénéfices on m'avait posé la question à vendredi dernier à ce que vous préfériez aurait le secteur des technologies ou de l'automobile j'avais dit je que je prioriserai le secteur de l'automobile les technologies ont déjà beaucoup 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 surperformer et maintenant à la moindre occasion il y aura des prises de bénéfices et ce qui sait exactement ce qu'on observe avec le vaccin de phaser l'automobile et deux autres valeurs cycliques notamment les compagnies aériennes ont énormément surperformer depuis l'annonce de phaser donc toutes les valeurs qui avaient souffert par le passé sont en train de rattraper un petit peu à l'inverse ceux qui avaient surperformer par le passé sont en train de complètement sous-performer d'où la baisse du nasdaq 1 je crois que c'est l'un des rares indices boursiers avoir reculé ces derniers jours au moment où les autres ont complètement exposé à exploser à la hausse le cac 40 aussi un qui a beaucoup surperformé grâce à sa composition il ya pas mal de banques dedans il ya l'automobile il ya airbus hier france donc toutes ces valeurs là ont beaucoup souffert par le passé ont explosé à la hausse grâce aux annonces de phaser 1 d'où la surperformance du cac 40 dernièrement par rapport à du dax ou à du du nasdaq donc voilà pour en revenir cette oblique baissière qu'on avait observé sur le sapi 500 là on voit très bien on a eu une petite au dessus on n'est même pas parvenu à marquer de nouveaux sommets en séance et patatras on est tombé en dessous et derrière ça a été une accélération baissière maintenant on a le support des 11 1560 qui essayent de tenir si on casse ici on pourrait très bien revenir vers cette oblique là vers les 11 1200 sur le nasdaq ainsi les autres indices se mettent aussi à corriger à la baisse ça peut faire mal aussi sur le nasdaq voilà on en a fini avec les indices boursiers en garde maintenant ce qui se passe du côté de l'or là aussi on a eu beaucoup de volatilité et un rapide et fort retournement baissier je vais nettoyer un petit peu peut-être ici c'est un fit là ce soit un petit peu plus clair en journalier je vais zoom un petit peu voilà ce qu'on a observé sur l'or dernièrement on a dit sur une phase haussière par le passé petite correction baissière qui se construisait et une très solide zone de support ici entre les 1862 et les 1849 on en a parlé longuement par le passé on a eu plusieurs rebond dessus on a cassé cette oblique baissière ça a été un solide signal aussi ici je vous disais probablement direction les 1973 on était bien parti mais il ya eu l'annonce de pfizer entre temps on n'a pas touché les mille 973 on a fait les mines à 1965 au plus haut et derrière grosse chute de l'or on eu séance a perdu tout le mouvement haussier précédent mais mais on continue de maintenir les 1849 et même les 1862 donc grosse correction baissière mais pour ma part je ne parlerai pas encore de retournement baissier important sur l'or on continue de les acheteurs continue de défendre des niveaux de support très important donc ça ça maintient un petit peu de nouvelles probabilités de hausses sur l'or donc je garderai profil haussier un peu plus prudent bien évidemment donc on se maintient au dessus des 1849 mais pour ma part je garde encore un petit peu un profil haussier sur l'or à moyen terme complètement haussier pour ma part surtout tant qu'on se maintient au dessus des 1849 un plus court terme voilà on a un support et si vers 1874 et il faudra dépasser les 1890 de nous en premier temps on a des petites résistances ici 1885 mais surtout les 1890 à casser pour retrouver un peu plus de force sur l'or et revenir vers 1880 à 1914 1924 par la suite donc voilà grosse chute avec l'annonce de phaser pourra aller investir dans les actions donc on a retiré beaucoup d'argent de l'or actif refuge pour aller poser dans des valeurs à risque c'était ça s'est fait très très vite en quelques jours et maintenant on stabilise un petit peu sur l'or on revient un petit peu à la normale et petit à petit on pourrait retrouver le chemin de la hausse sur l'or voilà c'est mon scénario ça reste mon avis sur la question sur le pétrole là aussi ça devient très intéressant très solide hausse on avait tenu ici on avait rebondi depuis les 35 30 on a commencé à remonter un petit peu on a cassé ici une étape importante là on peut parler d'un double creux hop hop on a la casser la ligne de couilles derrière c'est parti fort à la hausse après la cassure donc 39 06 qui ont tenu comme support les 41 05 qui ont cassé comme résistance à ici je vous demandais de surveiller de près cette résistance précédemment un important support donc quand ça casse généralement on a un beau signal même ici on a été un très largement aidé par les annonces de phaser on est allé chercher la résidence des 43 10 dans un premier temps précédemment résistance 1 on a freiné ici on a ralenti un petit peu nouvelle impulsion haussière et là on a réussi à casser les 43 10 on emporte aussi ce matin les 43 80 le pétrole un qui est soutenu pareil comme les autres par les espoirs d'un vaccin qui dit vaccin 10 reprises des voyages des déplacements qui dit reprise de l'activité des déplacements consommation de pétrole donc plus forte demande de pétrole et des prix plus élevés du pétrole ou un petit peu ce qui soutient le pétrole on a vraiment des fondamentaux derrière avec ses espoirs de vaccins et sans compter que le pétrole est un actif risqué donc quand tu achètes des actifs risqués comme les actions le pétrole tend généralement à augmenter également maintenant qu'on casse les 43 80 on va voir attendre un petit peu peut-être une petite confirmation on pourrait aller chercher les 45 55 puis les 46 10 les récents sommets ici dans cette zone là qu'on pourrait maintenant retrouver ici c'est un gros niveau un grosse résistance c'est le haut du gap baissier donc gros niveau vers les 45 55 46 10 si vous êtes acheteurs faites attention ici et si ça casse ces niveaux là entre noms un nouvel territoire haussier et on pourrait continuer à monter pourquoi pas aller chercher les 53 50 par la suite on arrive sur or est et là on restait toujours assez incertain avec cette oblique baissière qu'on a essayé de casser à plusieurs reprises mais qui tient toujours donc on se retrouve une nouvelle fois en dessous non h4 la large ronde jean qui se poursuit sous les 1,19 et 1,19 à ce sera probablement assez difficile à aller casser et sur une impulsion au dessus des 1,4 des 1,19 un plus solide que ça on pourra aller chercher les 1,20 mais prudence à chaque fois qu'on se rapproche des 1,19 on sera sur des niveaux de résistance très important on est revenu sous l'oubli l'oubli que baissière et maintenant le prochain support à surveiller il est vers les 1 17 90 et si on casse et 17 90 on est recherché les 1 17 60 puis en dessous une nouvelle fois cette importante zone de support ici hop vers les 1 17 1 16 80 avant éventuellement les 1 16 15 15 voilà donc un profil plutôt baissier pour ma part à très court terme sur l'euro est et j'attends une cassure sous les 1 17 90 pour jouer les 1 17 60 puis les 1 17 1 16 80 j'arrêterai si je prends une vente au ici je prends un bénéfice à l'approche des 1 17 et je ne reviendrai à la vente en dessous des 1 16 80 pour aller chercher les 1 16 15 sur le gbp usd c'est un petit peu différent avec les négociations sur le brésil qui se reprennent qui se poursuivre on a quelques espoirs le solide support des 1 28 60 qui a bien tenu ça aussi ça a été un facteur de soutien haussier pour le gbp usd et sur cette application haussière on a pu casser au dessus des 1 31 70 on a poursuit tranquillement le mouvement haussier dont et si un lait à 31 70 c'était un important niveau on a cassé et maintenant on est en train de casser les 1 32 55 ce qui pourrait nous mener vers les 1 33 65 2 un premier temps et pourquoi pas les raisons plus haut vers les 1 35 mais ça ça nécessiterait encore de nouvelles positifs du côté des négociations sur le brexit mais on est bien parti on est bien parti sur le gbp usd usdn là aussi on a eu un scénario qui s'est déconstruit un petit peu comme lors sur l'usdn on avait cassé un très gros niveau de support vers les 104 104 50 on est parvenu jusqu'au 103 20 on avait ralenti et l'annonce de phaser grosse bougie bleue comme sur les indices 1 c'est corrélé avec les indices c'est augmenté très fort sur l'usdn et maintenant on revient tester cette oblique baissière dans cette zone à des 105 50 si on casse ici on avait probablement aller chercher les 106 et au dessus des 106 je laisserai de côté le scénario baissier pour le moment pour me concentrer sur des zones d'achat et pourquoi pas revenir tester cette autre oblique baissière de de long terme puisqu'elle vient des plus hauts de décembre 2016 et qui serait autour des 110 pour lui sdn donc toujours à surveiller de près pas mal d'opportunités peut-être sur lui sdn sur du swing trading sur des positions de moyen terme voilà on a fait le tour des analyses on va préparer un petit peu non graphique pour d'éventuels trade aujourd'hui ça peut être un petit peu compliqué avec le jour férié et le manque de liquidités et de volatilité mais on va voir si on il ya des choses à faire quand même les marchés européens ont ouvert ont resté qui commencent à corriger le gold aussi qui se maintient sur les 1874 oncle dax qui casse les 13 1200 prendre un petit peu de recul pourquoi pas aller chercher les 13 1260 mais je doute je doute qu'on puisse avoir une nouvelle solide impulsion haussière sur le dax donc on va surveiller ça on a peut-être un petit trade à prendre ici sur une cassure de cette oblique pour aller chercher les 13 1135 si ça casse je vais faire un petit tour sur le tchat à nouveau à si vous avez des questions donc le tiers versé en journalier sur le dax on peut pas du tout encore dire ça si c'est votre épaule et si votre tête ici vous attendez une construction de l'épaule on est encore très très loin pour que l'été eux prennent forme faudra encore plusieurs séances plusieurs semaines je pense c'est beaucoup trop tôt pour parler d'une éventuelle le théry ici à la main d'où j'ai fait le dow jones et l'or notre petit obli qui tient bien alors nicolas bienvenue à toi flash guillaume bonjour à tous théo bonjour big bro wipe ouais bienvenue à toi bon en fait je connais rien du tout je viens de me lever j'ai vu ça et j'ai cliqué bienvenue à toi ouais peut-être que tu vas découvrir quelque chose tu vas découvrir le trading est peut-être tu essayes tu peux tu essayes complètement son risque avec une plateforme metatrader 5 de démo avec de l'argent virtuel pour essayer peut-être à prendre quelque chose tom bonjour white mais ça a l'air très intéressant et en même temps très compliqué ça peut être très compliqué comme ça quand on arrive quand on ne connaît pas mais c'est pas si compliqué que ça une fois tu peux trouver des vidéos sur la chaîne youtube pour commencer à apprendre tout doucement tu peux télécharger la plateforme regarder tranquillement pendant temps sophienne bonjour lounati bonjour marc bonjour à tous bonjour il a salué à toi marc nicolas est ce que tu utilises ichimoku durant les lives il n'y a jamais de trade prix avec une analyse et un pattern ichimoku j'aime bien ichimoku et si sur les lives c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup peut-être un c'est un commentaire qui revient souvent sur ichimoku peut-être je vais penser à l'intégrer au moins dans quelques actifs pourquoi pas parce que c'est vraiment c'est vrai que c'est assez intéressant d'analyser et de traiter sur de l'ichimoku pourquoi pas nicolas françois qui lui est un accord sur la taxation des cafames sera mis en place début décembre source monsieur breton ok je sais que c'est en discussion mais je sais pas si un accord a été trouvé redit bonjour à tous c'est bon training jean michel le nasga risque de ne pas aimer ça oui si on a si on a un accord après comme c'est joe biden peut y avoir des discussions et des solutions assez rapidement à voir dico c'est clair que le cac est en apnée aucune respiration ou un bon moment pas grand chose d'ailleurs il ne progresse plus en ce moment oui c'est pas lié à saint jean michel c'est pas lié aux taxes européennes c'est surtout un des cycles de marché on quitte les valeurs de croissance 1 pour aller chercher des valeurs inverse oui pour aller chercher des valeurs plus cyclique avec l'annonce de phaser c'est beaucoup plus ça qui a pesé sur le nasdaq amour comment rejoindre le groupe télégramme il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo juste en bas de la vidéo il ya un lien pour rejoindre le groupe télégramme damasra bonjour à tous paul hello tout le monde gico je travaille dans la pharma pour la recherche qu'au vite bon courage icô on en attend énormément de vous et franchement c'est très light l'annonce de phaser on pourrait avoir de mauvaises surprises oui c'est ce qu'il ya eu derrière un très rapidement il ya beaucoup de scientifiques qui ont pas posé des bémols mais il ya encore beaucoup 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 de questions autour de ceux de ce vaccin merci jiko pour le rappel pour avoir partagé ton avis éclairé plus que le mien sur cette question ce mec alors qui a dit quoi tu travailles dans la pharma mais chez la concurrence astrazeneca ou qui sait donc merci pour ton avis nous on est in a rien n'y changera ce mec c'est pas que la concurrence c'est même des avis des scientifiques un petit peu neutre en ils remettent pas en question l'annonce de phaser c'est pas du tout ça mais quand même il faut approfondir un petit peu même phaser eux-mêmes un phaser même dans leur annonce si on lit leur communiqué en complet complet eux aussi ils le disent c'est pas encore sûr c'est juste les premiers résultats il faut encore pousser faut encore plusieurs semaines plusieurs mois avant de pouvoir vraiment dire que le vaccin est vraiment efficace mais c'est un premier résultat très 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 encourageant si on pousse un petit peu ça s'arrête juste là c'est juste un premier résultat de la phase 3 qui est très très encourageant pour la suite mais il ya encore pas mal de choses à regarder sur le vaccin jean michel t40 possible correction au 5213 ont resté en occulte pas mal juste je regarde on y est c'était de plus près une grosse correction depuis les 1 18 30 on va probablement aller chercher les 1 17 90 et si on casse sous les 1 17 90 là ça va commencer à devenir intéressant pour moi pour l'analyse que je vous ai présenté tout à l'heure sous les 1 17 90 on pourrait aller chercher les 1 17 60 et pourquoi pas ensuite les 1 17 on va surveiller ça donc on parlait du cac 40 du jean michel qui se demande si on peut rejoindre les 5213 ça doit être le pic ici quelque chose près donc pour le moment correction baissière c'est juste un avis mais on n'a pas quelque chose de technique ou de fondamental qui justifie une prise de position pour jouer la correction baissière donc à ce stade ça reste juste un avis et ça peut suffire parfois parfois pas là je prendrai pas le trade sur ce simple avis j'attendrai quelque chose de plus concret départ de mouvement baissier plus solide que ça pourquoi pas une annonce décevante qui pourrait faire corriger le cac 40 et à ce moment là ici les 5275 5280 dans un premier temps première cible 5000 enfin première cible signe forte correction je ferai déjà attention 5280 avant les 5213 dont tu as parlé je suis pas exactement quoi correspondre les 5213 mais voilà les 5280 puis les 5230 pour ma part et sous les 5230 on aura les 5170 et surtout les 5130 juste par curiosité on va jeter un coup d'oeil un retour à trace mon fibo ici ça donne les 5240 où est cette zone là un sami 250 5230 sur les 236 elle peut quand même poser quelques soucis de support important en cas de confirmation du repli alors sur osd on teste les 1 1790 sur les indices des petits mouvements mais pas à grand chose on dirige peut-être une cassure ici pour venir chercher des scènes des transmissions 30 les nids bonjour à tous salut john a tous louper la hausse à cv elle s'est fait tellement vite qu'est ce qu'on fait maintenant pour ma part je patiente je regarde ainsi une correction qui se construit pour maintenant c'est la pause à voir donc le prochain mouvement est ce que il se fera sur une correction baissière ou juste une pause à plat ensuite une reprise de la hausse sophie anne si je suis le raisonnement que j'ai appris avec vous il s'agit de vendre nasdaq et or pour avoir de liquidités et investir ailleurs les devises et autres surtout sur les valeurs qui ont été un petit peu massacré les compagnies aériennes l'automobile c'est bon sur le début après investir ailleurs c'est surtout sur les valeurs qui pourrait reprendre une activité plus importante dans un univers avec un vaccin donc c'est les voyages les loisirs donc on a investi là dedans aussi phaser bien évidemment allez on prend notre petite vente sur le dax je vais maintenant stop l'eau au dessus du pic ici et on va voir si on continue vraiment un bien chuté c'est bien ça sophia mais pas vraiment sur les devises et autres transitions et les actions qui pourraient rebondir et qui ont effectivement pas mal rebondit déjà david bonjour tout le monde salut à toi arnaud désolé c'était inversé pas sur le dax mais sur le nasdaq ok sur le nasdaq ici et paul tête et paul pourquoi pas pourquoi pas mais là le tg il faudrait l'avoir une t pas inversé sur la une forte hausse et sur un sommet ça serait bien de voir la construction d'une e te pas une te inversée pour ensuite avoir une correction baissière mais une ete inversée ici un n'aurait pas énormément de sens puisqu'il était un c'est une figure de retournement tendance et n'ont pas de continuation la figure de continuation ça serait plutôt ce triangle là qui a été cassé dans un premier temps puis un validé donc on a eu du mal à poursuivre la tendance pour moi pas je vois pas vraiment de te inverser se former ici alexandre vous êtes combien pour les lives 1 on est pour animer les lives on est deux mois même et pierre on se relève tout au long de la semaine tous les matins 8h30 pour faire des lives sauf et non rester intéressant je crois oui pas mal sur support on m'a part maintenant un compte à poster ton commentaire on a dû être plus proche des 1 18 30 assure maintenant si on parvient à casser ici ça a l'air d'en prendre le chemin avec la fausse cassure du dax je vais être un peu plus prudent sur l'euro est et hélène mangeons tout le monde marque bonjour l'équipe série laisse non il n'y a plus jérémy exactement comme l'a noté marque marque d'ailleurs je suis pas sur 1080 sur l'image sur des commentaires donc je te remercie non nous regarde us 30 en 15 on a regardé l'us 30 il est là en 15 on reste toujours quand même sur l'us 30 sur une tendance de hausse je n'ai pas dessiné mais on la voit clairement hop ça serait bien qu'on casse ici pour avoir une belle correction baissière val bonjour et laisse bonjour le chat j'espère que tout le monde va bien merci va on espère que toi aussi tu es en forme on aurait tu ne penses pas que le dax va chuter sur les deux prochains mois donc je pense pas pas vraiment vraiment non peut-être consolidation mais une grosse chute je l'anticipais pour le mois de novembre mais au vu de l'annonce de faille de sauf si il ya des choses qui tournent mal on à l'élection américaine qui c'est un petit peu qui allait dans un sens pas complètement défavorable pour les marchés on a joe biden qui est passé mais aussi un quand même petite incertitude mais il devrait pas avoir le sénat le sénat ça pourrait traîner encore assez longtemps on pourrait pas connaître le résultat final sur le sénat avant le mois de janvier donc il risque quand même il reste quand même un petit risque que le parti républicain de joe biden remporte aussi le sénat et dans ce cas là oui on pourrait avoir une correction baissière des indices boursiers mais tant que c'est pas fait on reste sur un scénario sénat démocrate ce qui empêcherait joe biden de faire ce qu'il veut et ce qui rassurent les marchés du côté du corps on avait russe si on continue à se rapprocher d'un vaccin ça va continuer à soutenir les marchés donc il faudrait vraiment que qui est une contre performance complète de phaser et des autres sur le vaccin pour que les marchés se retourne à la baisse donc un retournement du dax et des autres indices durant les deux prochains mois il faudrait qu'ils aient des mauvaises nouvelles et mauvaise nouvelle c'est surtout si on a pour les marchés ça serait c'est de là une mauvaise surprise sur les vaccins et les républicains qui remporte le sénat entre temps un petit peu statu quo les marchés reste positif sont très sûr un avenir un peu plus long terme les banques centrales qui sont là les gouvernements aussi qui dépensent énormément d'argent ça soutient aussi les marchés donc voilà pour qu'ils aient une forte correction baissière il faudrait qu'ils aient de nouvelles mauvaises surprises à mon avis j'aurai toujours à mon avis parce que c'est ça je je l'écarte pas mais une grosse chute sur deux mois je la vois pas pour le moment jean-philippe et les ou le lien pour télécharger metatrader 5 édition suprême tout est en bas de la vidéo vous pourrez télécharger d'abord metatrader 5 et ensuite l'édition suprême comme ça vous aurez tout ce qu'il faut ouais juste en bas de la vidéo vous trouverez un peu en bas bon je voulais mettre comme ça ça avec plus simple peut-être donc pour metatrader 5 et l'édition suprême voilà pour mt 5 si celui-là je vous mets sur le chat 1 et pour l'édition suprême c'est celui ci dany bonjour les traders bonjour à toi encore rester un pas encore de forte cassure des 17 90 on nous disait aujourd'hui jean feriait pas beaucoup de liquidités pas beaucoup de volume pas beaucoup de mouvements probablement donc une première fausse cassure ici aussi on peut avoir du mal donc grande prudence tout de même qu'elle aime bonjour comment avoir accès à un compte des mots après la période d'essai d'un mois pour continuer son apprentissage contact un temps contact service client on regarde si s'ils peuvent te prolonger la période d'essai normalement c'est un mois après citer un compte réel en même temps le compte des mots il devient illimité pour pouvoir entraîner en même temps grégorio bonjour à tous il ya pratiquement il n'y a pas eu assez de volatilité sur le forex cela est-il dû au fort mouvement de l'a dit oui c'est un peu ça aussi il ya eu un fort mouvement en une journée après consolidation n'y a pas eu de correction vraiment mais consolidation ça peut encore se poursuivre aujourd'hui dany qui reprend et qui répond à la riche qui avait posé la question sur une éventuelle chute du dax durant les prochains mois le graphe et rien que le graphe l'analyse technique qui va nous dire si elle chute ou non mais bon après il y en a qui a bien rajouté un petit peu de fondamentale ça peut être utile prudente olivier bonjour salut à toi et frédéric arpont aussi à kim sur le compte des mots il faut ouvrir un compte réel jean philippe comment faire pour choisir parmi des experts advisors pour le trading automatique tu peux les essayer avec un compte des mots tu peux les essayer pour essayer un petit peu c'est un grand conseil avant de prendre un expert advisor sur un compte réel il faut bien bien s'assurer qu'il marche bien le tester sur un compte des mots avant de n'en choisir un surtout s'il prend directement ici sur sur la plateforme metatrader il y en a qui sont ici là il y en a qui sont gratuits il y en a qui sont payés qui sont proposés il faut bien lire les commentaires les tester si vous en prenez un c'est parfois on sait pas trop qui est derrière tout le monde peut mettre ici un expert advisor donc il y en a qui sont faits par des professionnels il y en a qui sont faits par des amateurs donc soyez très prudent si vous passez du côté du trading automatique l'idéal c'est de pouvoir programmer son propre robot mais c'est vrai que ça nécessite des compétences très importante en trading et en informatique la baisse du dax qui se met un petit peu en place finalement yann bonjour salut à toi quel un frédéric dax et quel est le dépôt minimum sont de mémoire oui c'est ça qu'elle aime un dépôt minimum c'est son haut ce mec ça me ferait plaisir de voir ichimoku sur mt 5 voir ce qui donne on va le faire on va le faire donc je vais préparer pour la prochaine séance de l'ichimoku mettre un petit peu en forme thierry un oui excellent idée ichimoku je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont intéressés par l'ichimoku donc ok vendredi prochaine séance ça sera vendredi demain il y aura pierre mais vendredi je serai là et je mettrai un petit peu d'ichimoku pour varier yann vous traitez quoi on l'a j'ai pris une petite vente sur le dax sur les autres indices ont resté lors le dow jones je vois pas trop d'opportunités peut-être on reste et qui en en train d'en former une mais j'attends de voir sur le dow jones si on casse cette oblique là ça devenir aussi intéressant voilà j'ai regardé à la résistance qui persiste autour des treize mille deux cents oui celle ci hop voilà sur le dax on commence à bien reculer la résistance des treize mille deux cents un j'en parlais au début au début de la séance un tout début up cette résistance la cette zone l'art les gérer même jusqu'au 13 1300 quand même elle est assez solide sur le dax et la casser tout de suite je suis pas sûr on pourrait avoir une petite consolidation avant donc pour revenir sur mon analyse de tout à l'heure on reçut je sais pas mais consolidation ça me semble très possible donc là le dow refuse de casser si ce qui fait ralentir un petit peu le dax aussi on va faire comme d'habitude on va prendre quelques bénéfices ici je vais clôturer hop de l'eau sur les trois et demi les deux contrats sur les trois et demi que j'avais pris hop je clôture ça donc j'ai pris déjà des bénéfices et je descends mon stop loss hop je le break even dans tous les cas je suis gagnant sur cette vente de dax on va voir si le dos casse ici le dax va aussi probablement cassé sous les treize mille 140 sont 13 835 cette zone là on va surveiller nicolas ça serait super que tu restes un guet chez moko car j'ai le sentiment que c'est assez puissant mais en même temps un peu plus subtil que les analyses classiques oui d'accord oui donc je le fait comme vous êtes quand même quelques-uns à être intéressant ça peut permettre à beaucoup de le découvrir aussi peut-être s'ils ne connaissent pas ça pousse à la baisse un petit peu sur les indices donc frédéric qui répond à calme qui avait posé la question sur un dépôt minimum oui qui me sont au minimum c'est ce que j'ai fait il ya un an et tous les mois je remets régulièrement ok c'est ma façon de faire je ne voulais pas tout mettre d'un coup et j'ai eu raison faut monter progressivement dans le trading parce que on gagne en expérience faut pas chercher à gagner beaucoup d'argent tout de suite ça serait une erreur parce qu'on n'a pas toutes les clés on n'a jamais toutes les clés en main mais on n'a pas assez d'expérience de recul quand on débute et c'est judicieux frédéric ta manière de faire monter progressivement soit sur les dépôts soit sur les volumes à trader les tailles des positions là je vais clôturer le reste de ma vente up on a touché les 13 13 136 et maintenant j'aurai besoin d'une cassure ici pour reprendre à la vente sur le dax une séance qui commence à s'animer un petit peu sur les indices c'est tant mieux pour nous donc le trade initia c'était ça jouer cassure de l'oblique pour venir chercher les plus bas ici ça s'est fait et dans un deuxième temps pourquoi pas avoir une question de l'oblique ici du dow jones et des 13 1335 sur le dax pour jouer une nouvelle étape de baisse mais je besoin de ce signal pour continuer je disais si quelqu'un a déjà mis le dépôt aller progressivement sur les tailles de position sur la prise de risque commencé avec des toutes petites positions et monter progressivement avec de l'expérience quand je dis progressivement c'est vraiment progressivement pas de pas d'un jour à l'autre ou voire même pas d'une semaine à l'autre ça prend du temps mais au bout ça peut être très payant je vois que vous avez été un nombre à poster sur le tchat j'ai pris un peu de retard mais regardé un petit peu tout ça filtre à de bonjour un pouce bleu merci et j'encourage les autres à le battre s'ils veulent bien merci à toi fils comment enlever sur un t4 le panneau sell by au gauche de la plateforme merci il suffit de cliquer dessus celui là et un petit va pas dessus juste au dessus et un petit icône suffit de cliquer dessus pour le cachet montrer et le cachet voilà un petit bouton juste au dessus sinon on n'est pas pris un paramètre tu peux le faire aussi je crois si tu vas dans les priorités tu vas trouver une case affiché les boutons de trading rapide et tu décoches non les priorités sur les graphiques tu peux faire ça aussi pour les enlever complètement philippe bonjour à tous salué à toi philippe un peu en retard je ne pensais pas vous écoutez aujourd'hui cause jour férié et venir à toi mais neuf jours fériés on est là tant que les marchés sont ouverts on est là la seule période durant l'année où on se pose vraiment la question à ce qu'on va faire un live ou non c'est les fêtes de noël parce que là les marchés sont fermés ils ferment noël ils ferment le nouvel an c'est la seule période de les jours fériés ou possiblement fera pas de live le matin on n'en avait pas fait en année dernière de mémoire mais sinon sur les jours fériés on est là les marchés restent ouverts donc on est là pas de soucis aurélien en rester à casser pas vraiment pas complètement et d'essayer de casser mais on n'a pas eu de cassure assez net voilà sur le dax ça a bien rebondi depuis les 13 1335 j'attends j'attends de voir si on a une nouvelle tentative de cassure baissière quand un salut gpp yen t'en penses quoi s'il te plaît on va garder ça le gpp yen je n'ai pas déjà ça monte pas mal ça c'est normal puisque les yens c'est un valeur refuge un qui a été vendu avec l'annonce de phaser et ça a poussé gpp yen à la hausse et le mouvement devrait encore se poursuivre une belle oblique ici un peu comme sur l'us tn une oblique baissière on a une phase de baisse on a une solide support ici vers les 124 123 85 16 des 124 un très solide support qui a bien tenu maintenant on va probablement aller chercher cette oblique là donc plutôt haussier sur gpp yen pourquoi pas aller chercher des 143 temps qu'on reste au dessus de cette oblique haussière là qui prend forme donc on a un rebond depuis un solide support et une hausse qui pourrait encore pour affiner cet oblique la voilà donc on se maintient au dessus de sa avis haussier pour le gpp n qui bien parti pour continuer à monter à aller chercher les 142 80 puis cette oblique la vers les 144 on assure bien évidemment mais pour le moment on est bien parti pour ça ouais il remonte bien le dax 1 les indices mais refuse de casser des niveaux importants aurélien attendant les 1 17 80 merci ad pour ton commentaire la canne c'est quel février s'il vous plaît c'est le 11 novembre la première guerre mondiale en fait la fin de la première guerre mondiale en armistice john is english allowed here yes she if you like mais sera juste pour donc john qui demandait si l'anglais est permis sur les questions pourquoi pas mais pour que tout le monde en profite je ferai la traduction en français mais pas de souci si vous voulez poser vos questions en anglais hi john dit ad bonjour merci pour la qualité des lives merci bouc didier de son 13 euros sur le dax ce matin je reste en observateur maintenant bien joué didier haroun je trouve tu étais placé à l'avant trop tôt sur le dax ton avis et pourquoi merci haroun je m'étais placé un petit peu tôt on s'est fait petite frayeur mais finalement on a eu le mouvement baissier donc je m'étais mis à la vente sur une question de cette oblique haussière mais je le dis souvent c'est vrai sur des cassures je rentre un peu tôt c'est vrai c'est un choix que je fais dans mon trading c'est vrai que je rentre souvent un peu tôt sur des cassures ici je n'ai pas fait parce que c'était un peu plus clair qu'on était sur un mouvement un peu trop faible mais sur le dax je me suis rentré sur cette impulsion baissière la cassure de l'oblique chercher les plus les derniers plus bas voilà finalement ça c'est bien décompté ouais bonne question de bouc oui c'est vrai je rentre un petit peu tôt mais ça a été pareil avec la clôture mais ça c'est un petit peu mon biais personnel mais ça serait bien bien si on veut prendre moins de risques on peut attendre la clôture de la bougie si on veut prendre encore moins de risques on peut attendre le pull back le retour pour voir à ce qui s'arrête juste sur l'oblique où il va plus haut oui j'ai remis à quitter le bateau c'est bien ça qu'à lm le marché est mime mais aujourd'hui sur le dax où il n'est pas top c'est pas top un ancien jour férié donc on pouvait un petit peu craindre ce genre de mouvement alexandre et tout le monde me dit c'était un peu trop tôt sur le dax sur un très rapidement mais finalement le mouvement a pris place c'est une ex depuis le mini crack lundi sur l'or on peut pas vraiment parler de mini crack quand c'est des prises de bénéfices surtout on a quitté l'actif refuge pour aller chercher des actifs plus risqués des actions les 2000 sur l'or oui c'est le scénario que je joue même personnellement dans mon trading personnel j'ai pris quelques positions à acheter sur l'or auto vers les 1866 1 c'était juste au dessus des 1862 avec un stop loss sous les 1849 je me suis un petit frayeur ici mais pour le moment on est revenu au dessus et je vise en un trade en des ans swing peut-être même moyen terme sur l'or avec un retour au moins vers les 1973 je prendrai quelques bénéfices si on revient vers les 1973 ensuite j'irai chercher les 2000 et les deux mille soixante dix donc pour moi oui l'opportunité pas long terme et moins un terme sur l'or je vois un genre de triomphe haussier m15 sur le dax je vais remettre le golden h4 oui oui pour aller voir ça va si tu prends d'ici hop ouais en plus oui ici c'est plus on vient de le tester on peut même prendre ces deux ici passer de ce triangle là tu parles marque mais effectivement on peut prendre un triangle ici merci pour ton commentaire sébastien une nouvelle mutation du co vide incontrôlable également ferait corriger le marché oui si ça se passe mal en général sur le co vide donc on a pris de lourdes positions enfin les marchés ont pris de l'opposition sur les espoirs du que d'un vaccin sur le co vide donc c'est ça déraille méchamment j'ai envie de dire ouais les indices pourrait tout corriger j'aime stance bonjour pourquoi avez vous acheté le dax au niveau du support de la diagonale merci j'ai pas acheté de dax j'ai pas acheté le dax non j'ai vendu sur la cassure de cette oblique là j'ai pris mes bénéfices vers les plus bas mais j'ai pas acheté non j'ai pas pris d'achat la liste technique ne marche ces jours ça dépend de la stratégie mais si ça peut marcher après ça peut avoir des mouvements durant la séance de lundi clairement l'analyse technique l'a pas aidé puisqu'il ya eu une grosse annonce donc là l'analyse technique elle est mise de côté sur l'instant mais une fois que le mouvement est fait l'analyse technique redevient donc maintenant toujours à sur une annonce c'est l'annonce qui prend le dessus mais après on revient sur de l'analyse technique même sur l'annonçant l'analyse technique elle peut marcher pour chercher des points de retournement ce genre de choses des cassures qui vont confirmer la tendance donc c'est toujours un petit peu un mélange entre les deux vendu oui vendu d'accord vendu le dax oui j'ai vendu sur la cassure du site oblique j'ai l'appel j'ai expliqué entre trois je pense ça lui un peu la bourre aujourd'hui des possibilités pour le moment 1 je montrais peut-être l'or est qui est en train de la simple est un petit peu plus sur l'or est et ça a l'air un peu mieux sur l'or est et en cinq minutes ouais c'est un peu plus propre j'ai l'impression allez on va y aller on va prendre une petite vente sur l'or est et le stop loss un peu trop le maître un peu plus serré juste là au dessus des 1 17 90 1 18 le maître 1 18 05 voilà mon stop loss ici et un texte profite avant les 17 60 et un 17 65 voilà donc là c'est sûr on restait à suivre là aussi un c'est vrai je rentre un peu tôt mais mais cette bougie là me plaît un peu plus que la première une forte mouvement baissier on a respiré un petit peu on n'est pas allé très haut et nouvelle impulsion baissière là je prends le traite mais sur la première puissance on est allé peut-être de trop trop vite tatata ça a pas arrêté de baisser ça arrêtait peut-être un peu trop de cas c'est ici de continuer le mouvement on fait petite pause et derrière on revient tester encore voilà le dax il est remonté chercher les treize mille deux cent quatre trois mille deux cent cinq et une rebaisse encore une fois mais voilà c'est un tout petit range peut s'amuser à jouer le rang ici c'est pas vraiment le style trading que je préfère personnellement je préférerais attendre une cassure en soit sous les treize mille 136 pour jouer une correction ou au dessus des treize mille deux cents et de cet oblique là du triangle signalé par marque au dessus des treize mille deux cent trente et encore là la hausse un jouerait pas trop la hausse sur les indices je pense vraiment qu'on pourrait marquer une pause avant de pouvoir aller plus haut ce mec qui répond à flash oui ça marche pas top en cas d'annoncé événement exogène vaccin élections oui voilà quand il y a une annonce sur le moment on laisse de côté un petit peu l'analyse technique c'est fondamental qui prend dessus un fondamental prend toujours dessus sur le technique quand il ya une annonce quand un événement important et après on revient un petit peu sur de l'analyse technique dax chute fortement et la chute un petit peu abdou bonjour à tous je voulais savoir pourquoi l'heure de la plateforme est toujours en avance d'une en pratique à les calais sur lors de l'ombre elle est pas allée à calais sur le ciel sur les serveurs et les serveurs ne sont pas en france donc c'est pour ça qu'il ya un petit décalage avec la plateforme bonjour à tous je voulais savoir si on peut utiliser le même camp sur un petit 4 et mt5 non c'est pas les mêmes comptes mais vous pouvez transférer votre compte un petit 4 et mt5 et inversement vous pouvez faire des transferts de comptes mais pas utiliser les mêmes sur un petit 4 et mt5 à ne mangeant seulement chez moi que le marché américain est disponible environ 15 minutes après l'ouverture sur mt5 non normalement non à ce que tu parles des actions peut-être sur le compte invest je crois qu'il ya un petit décalage mais de cinq minutes ou un compte des mots cités sur un 15 minutes oui situé sur les actions pas sur les indices il ya effectivement un calage de 15 minutes pas que l'ouverture il ya tout le temps un décalage de 15 minutes sur les actions les actions uniquement sur la plateforme sur le compte des mots bien évidemment pas sur le contre et sur le contre elle vous avez les cotations en temps réel mais sur le compte des mots sur les actions je précise un des actions uniquement c'est pas le cas sur les autres des instruments il ya un décalage de 15 minutes sur les cotations puisque les cotations vous sont offertes gratuitement même sur le code des mots notify bonjour strict nas demain les marchés à faire sont fermés non pas que je sache non 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 pourquoi demain il sera enfermé non marque je suis intéressé par ichimoku je vais commencer à le mettre à partir de vendredi alors j'accélère un petit peu sur la lecture des commentaires puisqu'on arrive à la fin de cette séance bien joué didier plus de 122 euros merci à toi abdel si vous avez apprécié je vous invite à laisser des likes marc comment faire un dépôt sur mt4 tu vas dans ton espace traders et là tu trouveras comment faire un dépôt sinon tu contactes le service client via le chat ou via ou les appelant comme tu préfères à partir de là ils vont en tout cas t'accompagner pour faire le dépôt voilà le lien pour l'espace traders tu te connecte avec tes temps mail et le mot de pas ce qui t'est que tu choisis à la création de ton compte et tu peux faire le dépôt créer ton compte réel on voit et les documents si ce n'est pas déjà fait cours de conduite salut à toi gamer sur un des quatre ça mais que j'ai pas à cette fois alors qu'il y a 500 euros peut-être que tu essaies d'ouvrir une position un peu trop importante donc change si tu passes ici un les volumes change de volume et pareil ici si ça peut t'aider pour connaître le montant nécessaire pour ouvrir une position d'un calculateur de trading tu peux mettre un selon l'instrument l'effet de vie que tu utilises la taille de la position et tu verras la marge nécessaire fred plus un pour ishimoku c'est noté didier ouais taille de position trop grosse certainement oui c'est ça merci didier merci pour ton message frédéric aussi merci pour la taille de position ça dépend par où tu passes si tu fais une nouvelle ordre et si je sais pas si tu peux voir attend je vais juste et c'est même pour que tu puisses voir la fenêtre ok voilà donc si tu passes par l'ordre si si volume le volume tu baisses le volume et si tu fais ça en cliquant sur le nouvel ordre il faut baisser le volume ici si tu passes par le mini terminal c'est les lots nombre de l'eau faut baisser le nombre de l'eau que tu utilises fratture le dax est-il judicieux de prendre le rebond à la hausse possiblement oui mais pour ma part j'aurais pas beaucoup la hausse je prendrai mes bénéfices assez rapidement juste le rebond voilà on a eu le rebond on s'arrête sur le triangle ici si on casse on a encore une résistance 13 1260 disons qu'on a plusieurs niveaux de résistance très proche donc ça c'est jouable mais je prendrai mes bénéfices assez rapidement pour ma part sauf grosses questions haussières par la suite on va aller et qu'elle moins une bille utilisez vous ça dépend vraiment de l'horizon de temps de la stratégie de trading donc sur du lanterne la moyenne mobile 200 sur du court terme j'aime bien les moyennes mobiles 20 et 50 après il ya des stratégies à construire autour des moyennes mobiles qui est petit beau salut à toi le dax elle 30 sont qui des frères jumeaux non tous les indices vont dans la même direction sont tous cousins ils vont tous sont tous corrélés de la même manière mais frères jumeaux non pas à ce point bonjour je n'ai pas toutefois que sur fichier nouveau graphique forex pour avoir les instruments vous allez ici voir fenêtre pris et là vous ajoutez tout ce que vous voulez vous voulez je suis pas eu usd qu'est ce que je n'ai pas écrit vous avez une longue liste vous n'avez pas tout ici c'est un chef voilà vous le rajouter pour vous rajouter un à un sinon ça va risquer d'être un peu beaucoup pour m montrer tout ici et ça vous met absolument tous les instruments mais après il faut chercher celui qui vous intéresse là dedans vous avez tous les actions les le forex c'est tout et tout mais si vous avez un symbole préféré ou cliquez ici cliquez pour ajouter vous mettez caché tout ça vous réduit la liste à seulement les graphiques qui sont déjà ouverts ensuite vous voulez rajouter quelque chose vouloir ajouter ici vous ok abdel bonjour ou paramétrer l'effet de levier si sur ton espace trader ça se fait pas sur la plateforme ce mec peut-être enlevé ton mt4 installé mt5 et créé un compte mt5 c'est pas les mêmes ouais didier je suis grave à la bourse sur les commentaires j'ai scruté le dax et on est de plus en plus nombreux aussi alors qu'il ya de plus en plus de commentaires tant mieux mais il faut un ouais il faut suivre tout ça gamer on n'est pas là pour conseiller des positions pour analyser le marché voir s'il ya des choses qui prennent forme d'un point de vue d'un analyse technique pas trop très heureuse tu pour l'instant qui est redit merci pour ton pouce bleu et laurine est saoui de l'aïc non je déconne je parle que des richards petit pseudo bidon plus même le dos il est sympa merci sur osd j'ai pris une petite vente mais pour le moment ça ralentit un petit peu donc à voir j'ai mon stock loc qui me prête qui me protège au pire sinon je viser chute vers les 1 17 55 macon merci bonne journée un pouce bleu j'ai vu sd on est pendant j'en ai parlé tout à l'heure un plutôt haussier pour le moment voilà dax qui retombe depuis sa résistance on arrive à la fin de cette séance un jeu est toujours bien orienté qui a cassé les intros de 55 pourquoi pas aller chercher par la suite les 1 3 360 mais j'en ai parlé un peu plus longuement tout à l'heure donc voilà on arrive à la fin de cette séance il est déjà 10 heures passées un grand merci à tous ceux qui ont participé vous de plus en plus nombreux je vais devoir faire plus attention sur le chat plus pour être un peu plus rapide et répondre plutôt aux questions aussi vendredi 1 je vous prépare donc quelques graphiques quand même sur ishimoku puisque ça en intéresse pas mal d'entre vous marque la communauté de ne cessent de s'agrandir c'est exactement ça et ça nous fait plaisir pour ceux qui nous ont rejoint récemment à penser à rejoindre le groupe télégramme vous trouverez le lien juste en bas de la vidéo abonnez vous à la chaîne youtube admiral markets a rien des séances de training et d'un laisse des marchés en direct tous les matins à partir de 8h30 quelques unes en plus quand il ya des événements importants des plaines de vidéos éducatives et on en rajoutera régulièrement alors j'espère tout ce qu'il faut pour vous pour réussir en trading progressivement mais sûrement c'est un peu ce qu'on essaye de faire de vous accompagner pour progresser voilà donc rendez vous vendredi matin demain ça sera pierre 8h30 d'ici là portez vous bien bon trade à tous et à très vite 1 merci encore au revoir